Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Tezo. Alors ça va être, on va dire, le prologue de Tezo'n Dragonhold, excusez-moi. Je vais juste, comme on avait fini la quête à la dernière vidéo, la rendre à Missouzi. Missouzi, je pense. Je me réjouis de vous revoir, marcheur. Avez-vous achevé le travail ? Oui, l'odeur du sang vous auréole. Si cela n'attire pas l'attention du chat affamé, je ne sais pas ce qu'il faudra faire. Vous avez notre gratitude, marcheur. Que le souffle de Kenarty vous protège. Vous cherchez du travail honnête, oui ? Ou quelque chose qui s'en rapproche ? J'ai du travail pour vous. Bon, là, pour un son nom. Marcheur, ne soyez pas timide. Approchez. J'ai flippé. J'ai flippé. Là, apparemment, elle a vraiment une autre quête. Bon, je vais la prendre comme ça par curiosité, mais là, on va vraiment... J'ai de l'or, si vous avez du temps. Les vieilles cryptes moisies ne vous font pas peur, n'est-ce pas ? Non, bien sûr que non. Nous avons besoin qu'un guerrier à cinq griffes aille régler un problème dans la tombe du serpent. Mon clan récupère souvent des reliques d'hommes-serpents à cavi-rois dans la tombe. Pour les affaires, vous comprenez. Un vieux sorcier miteux a lancé une malédiction sur bon nombre de ses reliques. Le sort attire des minotaures dans la tombe. Des minotaures marcheurs. Notre chaman a créé une poudre hurlante magique qui chassera cet enchantement. Mais il faut la saupoudrer sur les reliques. C'est simple, oui. Partez, marcheurs. Faites vite. Plus le travail est rapide, plus on est payé vite. Oui. Bon. Alors, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour... Je voulais... Je ne sais pas ce que je veux faire. Euh... Ah, ouais. Alors, je vais trouver Casura. Voilà. Donc, voilà. On va commencer le prologue de Dragonhold. Bon, j'ai juste voulu mettre ça au début de la vidéo parce que, bon, je n'avais pas envie de rendre la quête off-record. Je vais partager quand même tous les dialogues. Alors, par contre, où est-ce qu'il faut que j'aille pour ça ? Attends, attends. C'est peut-être pas parce que je vais partir à l'oratoire. À mon avis, il y a peut-être une caravane qui ne veut plus voyager, je pense. Allons-sanglais. Allons-sanglais. Je ne pensais pas que la quête commençait là, parce qu'il me semblait que Casura, je pensais que ce serait à l'enclume. Bon, il y a peut-être un endroit qui va nous y emmener de là-bas. Je ne sais pas du tout. J'essaie de ne pas me casser la gueule. Donc... Où est-ce qu'elle est, la Casura ? Non, mais d'accord, on ne l'a pas choisi. Où qu'elle est, la Casura ? Bon, je ne sais pas. On est d'accord, ça m'indiquait pourtant bien la caravane, donc je ne sais pas. Ah oui, je vais récupérer mes récompenses, ce serait dommage de s'en priver. Déguisement. Quels autres mecs de ce... Ah, excusez-moi. Alors, Chevalier de la Garde du Générique. Ah d'accord. Robe formelle de la Gille des Génages. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas fait l'erreur de la Générique. Ah, on ne peut pas avoir un aperçu ? Mais non, mais... Non, en fait, je me disais, est-ce qu'on ne peut pas voir... Si on voit, mais c'est... Je vais prendre ça, tiens. Robe formelle de la Gille des Génages. Moi, je vais prendre ça, parce que comme ça, j'aurai l'erreur de la Génage. Euh... On va prendre celle-là. Il est content. Oh là ! Trois points, carrément ! Ouais, c'est le niveau blanc, ça doit être pour ça. Et un point de la Gille. Alors, j'ai peut-être tort, j'ai... Enfin, j'ai regardé... C'est vrai que, bon, je ne me suis pas trop renseigné sur... Comment ça marchait... Ah, oui, cimetière peut évoluer, je crois. Euh, cimetière... Cimetière qui est en professeur... Cimetière qui est en professeur... Vous pouvez utiliser votre propre Sine. J'ai pas compris... Bon, dans le doute, abstiens-toi, comme on dit. Bon, on s'en fout. Alors, le truc d'apparence... Ah, la caisse d'être un acte de feu, je crois que c'est dans les caisses... Attends. Inventaire. Non, c'est pas là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. Je crois que c'est une caisse à couronne, si je dis pas de cannerie. Pas là-dedans. Ou alors, il faut l'ouvrir à partir de... A être un meuble. Bon, je pense... Je vais vérifier si c'est bien ça. Caisse à couronne. Une caisse pour contenir toutes sortes de récompenses merveilleuses. Vous pouvez parcourir cette fabuleuse sélection en prévisualisant une caisse. Bon, bah écoute... Vas-y, c'est parti, on verra bien. Lorsque j'ai des jeunes, je courais souvent en roue pour attraper ma queue. Et puis, j'ai préféré attraper celle de mes amis. Depuis, j'ai moins d'amis. Bon, bah... Le tirage classique, hein. Trois communes, une rare. Mal du tout. Il ne reste aucune caisse. Achetez-en davantage si vous voulez retenter votre chance. Regarde-moi ce test con. Je vous aiderai à ouvrir une caisse qui contient des récompenses spéciales. Certaines sont si spectaculaires que je puisse la chance vous suivre. Alors, collection... Je vais quand même regarder, hein. On est là. Autant regarder. Apparence, bon. Déguisement, voilà. C'est ça. Ouais. On ne peut pas avoir d'aperçu. C'est chiant, ça. Non, 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 non. Je me fais dis-donc. Et voilà, c'est ça. Je me fais dis-donc. Non, 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 non. Non, 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 n'ai Zealand, non, moi, tu neident. J'aurais bien aimé avoir plutôt un truc genre, qui se rapproche plus du nécromancien, c'est vrai que bon ça fait plus mâche déjà, mais la couleur c'est bleu, ça fait plutôt au mâche classique, donc c'est pas tip-top, on va revenir pour l'instant, on va le guéteur de la reine, Manimarco, et puis en atteignant championnat, ça ce serait un truc de nécro, robe de la main noire, et puis enfermé, ça c'est, robe de la main noire, c'est la contrée noire, bon, on va arrêter là, voilà, on va arrêter là les recherches, bon, alors je sais pas où ça se trouve tout ça, mais je vais faire traiter le Valcheux, parce que là le but c'est d'aller parler avec Azura, si je passe mon temps à regarder les collections, les machins, les trucs, excusez-moi, alors je sais que j'ai 500 couronnes sur le, ce que j'avais dit, je sais que j'ai 500 couronnes, bah sur le, le, le compte là, qui devait être livré avec l'achat du jeu, je pense que j'ai rien fait pour les avoir, donc j'imagine que c'est ça, alors comme j'ai dit, ça faudrait que je, que je m'en renseigne quoi, si on peut en gagner, on va dire, sans mettre de l'argent, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, alors, l'oratoire de mon sanglot, on va l'utiliser, ouais, on va se diriger à la zone de quarantaine, ah oui, mais c'est bizarre, parce que ça, enfin, je comprends pas, elle est où, Azura, là ? Ah ben, Azura, c'est bien ici, donc je comprends pas, bon, je vais voyager, parce que là, ça va me renvoyer à, c'est ça en fait, ça va me renvoyer à, ça va me renvoyer à, vous voici, il était temps que vous arriviez, ouais, c'est pour ça, je me souviens de cet endroit-là, il était temps que j'arrive, et maintenant, il est temps que je me casse, ma chérie, bon, alors, je comprends pas, on parlait à Azura, j'espère que ça requiert pas, quand même, d'avoir fait la quête principale, parce que Azura, on la rend compte dans la, à la base, on la rend compte dans la quête principale, ah oui, non, oui, alors, qu'est-ce que je raconte ? Bah oui, c'est ça, ça me ramène aux éboulis, donc je comprends pas pourquoi il m'aurait orienté vers là, c'est parce que c'est le moyen plus près de sortir de la zone, peut-être, mais je pense pas qu'elle soit aux éboulis, euh, putain, je comprends rien, je comprends rien, je crois qu'il y avait sur tout ça, mais j'ai trouvé ça, c'est important. Il y avait tout de même plus près parce qu'on y avait plus près. C'est bien ça, je le viens. Ah bah voilà, oui, non, c'était bien au gate d'avant qu'il fallait que j'aille. Putain, ouais, c'est l'indicateur aussi. Il m'a montré la carriole, je me suis dit que c'était le moyen le plus rapide d'y aller. Donc apparemment c'est bien au gate d'avant. On va voir que le plus simple, le plus simple, semble qu'il n'y a pas d'oratoire qui prenne. Une oncle, une oncle qui s'est fait. C'est flippant quand ça apparaît ce truc là. Les encres de Havre Glace. Bon du coup, oui, bon bah changement de programme, je vais retourner en arrière. Il ne faut pas déconner les mecs. Il ne faut pas déconner. Je vais retourner en arrière. Je vais aller donc à l'oratoire de la zone de quarantaine. D'où l'autre me disait qu'il était temps que j'arrive. Et moi, je lui ai dit qu'il était temps que je me casse. Donc là, je lui fais une feinte en mode, allez, je rigolais, je reviens. Mais en fait, je vais me recasser. Je vais mieux. Vous vautier. Il était temps que vous arriviez. Vous vautier, il était temps que vous arriviez. sur l'oratoire du get-down. En espérant que Azura, que... Que Azura, n'importe quoi. Qu'Azura, je veux dire. Pas Azura. et bien là-bas j'aurais dû regarder j'avais vu une vidéo je crois que c'était sur la chaîne de Désastre où ils le faisaient avec Bob Lennon Craig Eglise Penn c'est comme ça qu'elle s'appelle je pense qu'il faut aller au guet de Vavon ça va il y a quand même des joueurs je pense je ne suis pas le seul Pégu qui est connecté à cette heure-là parce que bon là oui je sais ça se verra peut-être pas mais on est samedi soir et je crois je n'ai pas l'heure sous le nez mais je crois qu'il est plus de 4h du matin donc c'est vrai que c'est déjà beaucoup plus mort il n'y a pas grand monde auberge du guet auberge du guet auberge du guet misère et malheur ah c'est bon c'est bien quand il faut ah vous avez reçu mon appel le port de vos épaules le fer de votre regard oui j'ai bien choisi vous allez m'aider dans cette affaire capitale tout à fait un de mes anciens élèves a besoin d'aide mais je ne peux pas faire le nécessaire moi-même combattre les dragons qui accablent Elsweyr cela paraît impossible mais la garde du dragon parvenait autrefois à les chasser c'est leur savoir que nous cherchons donc j'imagine que un de ses anciens élèves c'est Saïssa non plusieurs tombes je vais en fouiller une et vous l'autre avec ce saut de la garde du dragon le saut activera 3 glyphes qui à leur tour nous révéleront l'entrée de la tombe avec votre aide je prie pour que nous trouvions le savoir dont mon élève a besoin acceptez-vous de m'aider trouvez les 3 glyphes d'Otrenis je vais indiquer le remplacement sur votre carte et l'endroit où le tombeau se trouve à mon avis j'ai aussi préparé quelques notes vous pouvez les emporter une experte ? loin de là je me suis penchée sur leur histoire pour aider mon ancien élève la garde du dragon récente défendait l'empereur mais d'après la légende ils avaient auparavant chassé les dragons pratiquement jusqu'à extinction à l'assassinat du dernier empereur de la dynastie Rayman la garde du dragon fut dissoute depuis quelques empereurs en ont fondé leur propre version pour se parer de légitimité mais ça n'était qu'un nom c'est un objet de famille confié par mon ancien élève il contient un enchantement mineur qui révèle les glyphes cachés j'imagine qu'il permettait auparavant de transmettre des informations secrètes et maintenant nous allons l'utiliser pour trouver les tombeaux cachés de la garde du dragon nous en parlerons plus tard pour l'instant nous avons autre chose à faire rappelez-vous les dragons sont déjà en liberté en elsewhere sachez simplement que mon ancien élève cherche un moyen de combattre ces grandes bêtes avant qu'elles ne commettent des dégâts irréparables l'ancien élève en question je suis quasi sûr pressez-vous d'aller à l'auberge de l'allée embrumée notre situation empire et Azura n'a jamais été patiente je suis déjà sur autre chose lire les notes de Azura comment c'est à lire les notes c'est inventaire c'est quoi objet de quête non ? c'est serveuse une autre bouteille de chêne ah oui ah d'accord oui les notes de qu'elle dure je me barrais sans savoir c'est quoi qui allait marquer là non attendez je vais vérifier un truc quand même bonjour qui pour cachot 2 salut on est deux si tu veux on est deux si tu veux on entend que ce ouais faudrait que j'enlève le truc je peux avoir un sujama sujama bon alors je pense que l'élève en question qui a-t-il a priori c'est Saïsan qui étant donné que j'ai pas fait la quête principale est censé être retenu prisonnier à Havreglace mais que je vais voir parfaitement libre en poursuivant dans cette zone voilà bon alors j'ai envie de dire avec l'incohérence on en est plus assez après donc on va continuer on va continuer on va continuer on va continuer c'est vrai que j'aimerais bien avoir alors les 500 couronnes j'hésitais à les dépenser dans une monture peut-être un peu plus originale que ce cheval histoire d'avoir un peu de gueule quand même quand je me balade mais bon après tout l'essentiel c'est que ça je préfère les garder parce que je me dis que peut-être je sais pas exactement si on peut acheter les extensions ou les DLC uniquement dans la boutique à couronne ou sur le PS Store je sais pas où ça reviendrait si les deux sont possibles d'acheter moins cher et les 500 couronnes que j'ai peuvent être un capital de départ pour des DLC donc je ne préfère ne pas les dépenser pour l'instant dans des cosmétiques voilà voilà là encore je raconte ma vie mais c'est pour passer le temps parce que je ne sais pas quoi foutre je vois qu'il y a un orator j'ai peut-être attend je sais ce que je suis putain merde là je suis dans les coins où ça craint par contre je suis dans un coin où ça craint c'est où qu'il faut que j'aille précisément comment est-ce que je récupère la route enfin là ça me saoule parce que si je passe pas bon on va essayer de passer putain putain mais paye ta route je me tape la route où il y a toutes les salottrices qui se baladent là je te parie qu'à un moment il y en a une qui va me faire 10 minutes un tank de toute façon moi je ne suis pas tank je ne sais même pas si j'ai le niveau niveau 20 donc j'ai vu que le maximum parce que c'est vrai que je m'étais j'ai regardé un peu quand même j'ai regardé une vidéo de désastre qui date de 2018 mais enfin qui date de fin 2018 merde je disais un tutoriel un peu pour commencer tes os alors c'était pour commencer en 2019 bon là on est en 2020 ça ne doit pas changer grand chose si ce n'est qu'il n'y avait pas de métro encore au moment où il a fait la vidéo il n'y avait pas de métro la seule classe nouvelle était le gardien et bon j'ai vu qu'il disait que le niveau maximum parce que moi je ne savais pas c'est 50 enfin je ne savais pas il m'avait semblé entend lui dire que c'est 50 mais bon ça me l'a confirmé et qu'une fois atteint le niveau 50 il y a encore des des un arbre de talent champion je ne sais pas quoi enfin bon voilà quoi c'est un peu comme tous les RPG j'ai eu les MMORPG enfin la plupart des MMORPG c'est à dire tu as le niveau maximum et après tu as un niveau champion à un niveau maximum voilà voilà j'ai laissé afficher le chat je vais regarder si je peux l'enlever parce que ça je pense que ça a gâché un peu la vidéo je suis déjà venu ici ah de merde ah de merde c'est comme fun ah c'est fou putain m'fait chier cette manette la déconner comme ça bon désolé hein la manette a déconnait déconnecté oui hop c'est J'allais les faire un coup dans la tête principale. Ah bah... Ah bah je sais pas, j'avais... Bon... Alors je sais pas. J'avais cru comprendre pourtant que... La transformation en loup-garou... Enfin euh... Je sais pas, j'avais entendu dire que les rangs... Que prendre du rang en loup-garou c'était très difficile. Je pensais qu'il fallait être transformé pour prendre des rangs. Apparemment je sais pas, j'ai du mal comprendre. Alors je sais que pour pouvoir contaminer un autre joueur, il faut que je sois rang 6 il me semble. Faut que je sois rang 6. Et je peux contaminer un joueur par semaine. Quelle heure il est en France ? Allez, on est fort ! On est fort... Moi je réponds pas parce que bon... Déjà je suis pas tank donc euh... Ça sert à rien. En général de toute façon j'ai jamais fait de raid... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Taison encore mais euh... De raid de donjons euh... On va dire en groupe. Bah j'ai croisé d'autres joueurs mais bon ça sert à rien à voir. Mais personnellement euh... Comment dire... En général moi je suis plutôt... Je préfère plutôt DPS. Dans les... En général dans les jeux hein je veux dire. En général je préfère DPS. Tant que euh... D'ailleurs sur WoW par exemple euh... Bah sur WoW euh... Voilà en général c'est DPS. J'ai déjà... J'ai déjà fait tank. Par contre j'ai jamais healé hein. Alors healé je pense que ce serait pas mon truc. Surtout que healer t'as pas intérêt à te louper sinon tu t'en prends plein la gueule par ton groupe. Ouais euh... Les Jacques tanks aussi tu t'en prends plein la gueule. En général je préfère DPS. Les DPS... Ah bah d'accord c'est là putain. En général les DPS euh... Ils sont... Ok... Bon... Il va falloir que... Oh putain... Je vais éviter... Je vais essayer d'éviter les confrontations avec les mobs. Voilà. En général je pense que ça fonctionne peut-être pas pareil partout. Je sais pas comment ça fonctionne ici. Je pars du principe que ça doit être plus ou moins la même chose. Les DPS y'en a plusieurs. Le tank y'en a... Enfin dans un groupe de... Je sais pas... Je sais pas comment ça marche. J'ai déjà tanké euh... Si t'es mal stuffé euh... Les DPS en général y'en a plusieurs donc du coup euh... Ouais quoi. Si t'as la flemme tu peux laisser les autres faire le gros du travail. Après c'est pas très glorieux de dire ça mais... J'ai juste voulu ravasser un tout le temps les glorieux. Les gars... J'ai pas bien acheté les autres. Qu'est-ce que c'est que je fais bordel ? Je vais peut-être pouvoir le placer tranquille. Qu'est-ce que c'est que je fais bordel ? Bon. Alors. Je vais peut-être pouvoir le placer tranquille. Voilà. Et trouver le Gryffnor. Non non c'est bon. Tu m'as pas vu. Je me casse. Oh putain. Et merde. Et merde et merde. J'ai pas envie de perdre mon temps avec eux là. Foutez moi la paix. Ah. Bah. Ah oui le Gryff d'ici. Révéler l'entrée de la tombe. Il est allé où l'entrée de la tombe ? Moi je veux bien la révéler. Il est allé où l'entrée de la tombe ? Il est allé où l'entrée de la tombe ? Tu es allé où l'entrée de la tombe. Il reste uneurie deッ Bon, attends, il est ouf, il s'est barré, c'est bon ? C'est magique ! Réveiller la peur de ton... Bravo, l'âme, honneur. L'âme. Il est ouf, 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 il est ouf. Il est ouf, il est ouf. Pourquoi il m'a dit non ? Voilà, bon. Allez, on va rentrer. Ouais. Est-ce qu'il a qu'à virouin un peu ? Régné. Bon, on va refouiller les coffres. Il n'y a pas du loot ? Parce que les flamouches, j'en ai un peu rien à foutre en fait. Je ne suis pas dans un délire alchimie en ce moment. Donc, non, que des flamouches. Je suis venu là juste pour récupérer... Je ne sais pas. Ah, mais elle est là ? Je ne sais pas, j'ai entendu là ou voilà. Ah non, elle n'est pas là. D'accord, ok. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que vous avez réussi, vous aussi ? Le tombeau contenait-il quoi que ce soit d'utile ? Intéressant. J'ai trouvé une carte comparable, mais indiquant un autre lieu. C'est peut-être exactement ce que mon ancien élève comptait trouver. Acceptez-vous de m'accompagner à l'abbaye des Lames ? C'est mon cœur et mon foyer, où j'ai eu le privilège de former bien d'illustres maîtres de l'âme. Mon élève le plus accompli nous y rejoindra. Nous lui donnerons la carte de ces deux sanctuaires et le laisserons décider de notre destination. Je préfère qu'il se présente lui-même. Tenez, portez les cartes. Vous les lui remettrez vous-même. Venez, j'ai acheté des chevaux pour accélérer notre voyage. Nous pourrons partir pour l'abbaye des Lames dès que vous serez prêt. C'est parti ! Voilà ! Donc on se retrouve à l'enclume. Enfin, je crois. Si je ne dis pas de conneries, c'est l'enclume. L'enclume, le pays, la province, le pays des Rouges-Gardes. Un pays désertique. Mais c'est assez beau. D'ailleurs, si je ne dis pas de conneries... Suivez-moi un guerrier. Je trouve la vue depuis cette direction très impressionnante. Oui, on sera amené à y retourner dans la quête principale. Voici mon foyer et mon cœur. L'abbaye des Lames. C'est là où on était arrivés. Ça arrive. Beaucoup de maîtres de Lames ont gagné leur titre sur ces terres sacrées. Les incohérences qu'on veut dire. Ça a de la gueule. Mon émé vous attend à l'intérieur. Je pense qu'il sera heureux de recevoir les cartes que vous portez. On a l'impression que ça a été un peu... Ouais, ça doit être en cours de reconstruction, du coup... Je ne sais pas. Je ne sais pas... J'avais vu comment il courait. Je pensais que c'était un joueur. C'est quand même un PNB. Saïsan... Eh bien oui. Ah ! Kazura m'avait prévenu de votre arrivée. Venez, discutons. Salutations, guerriers. Je suis Saïsan, ancien capitaine de la garde du dragon impérial. Non, mais je m'efforce d'apprendre. La garde du dragon antique chassait le dragon. À mon époque, l'ordre servait simplement à protéger l'empereur. Depuis le retour des dragons, je me consacre à la redécouverte des anciennes connaissances de la garde du dragon. Oui, oui, ces cartes ont l'air de dater de la bonne époque. Ces sanctuaires pourraient bien contenir le savoir et les reliques que je cherche. Nous devons les inspecter au plus vite. Il me faut un moment pour les épudier et déterminer leur orientation. Parlez à Kazua. Elle a découvert un antique outil de la garde du dragon. Un arc à grappins. Cet accessoire pourrait nous servir lors de nos voyages. Cherchez donc le meilleur moyen de l'utiliser. Parlez vite, car le sable du sablier ne ralentit jamais sa chute. À ma connaissance, je suis le dernier garde-dragon. Autrefois, mon devoir était de protéger l'empereur et de défendre l'empire. Maintenant, je dois me frayer un nouveau chemin grâce aux légendes d'antan. Maintenant, je me prépare à chasser le dragon. Il faut bien que quelqu'un reprenne le flambeau. Et puis, la foi et les légendes vont main dans la main. Elles sont la pierre à affûter qui aiguisent ma lame. Voyons où nous mènent cette foi avant de nous dire que mes prédécesseurs n'étaient pas vraiment des tueurs de dragons. Bon, alors... C'est quoi la suite ? Rejoignez-moi près des écuries quand vous aurez parlé à Kazua. Voilà. Vous êtes fait plaisir. Alors, Kazura. Kazura vous protège. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je vous ai fait plaisir. Essayez donc. Prenez l'arc à grappin derrière la statue près des écuries. Puis revenez commencer votre formation. Je me doutais que l'occasion vous séduirait. Vous trouverez l'arc à grappin derrière la statue près des écuries. Eh bien, je peux vous répéter ce que Sai m'a dit. Lorsque la garde du dragon chassait les dragons, chaque soldat fabriquait son propre arc à grappin. Celui-ci provient du tombeau d'un garde-dragon. Les dragons volent, mais pas les gardes-dragons. À la place, la garde du dragon utilisait ses arcs pour prendre de la hauteur. Du moins, quand il y avait des hauteurs sur lesquelles monter. Je doute que nous ayons le temps de nous entraîner à ce point. Avec un peu d'habitude, cela dit, il pourrait nous permettre d'atteindre des endroits inaccessibles. Nous ne pouvons pas demander mieux, pour le moment. Ça va être un truc genre... Genre l'attaque des titans, là, quand ils sautent pour attraper les... Je parle du manga, hein, l'attaque des titans... C'est espèce de truc où ils sautent pas d'accord. Après, je ne me rappelle plus vraiment, ça fait longtemps que j'ai eu le dragon. Ah, c'est sympa, ça, de la gueule, hein, quoi. Peuf de la garde du dragon, je pense qu'il n'y a que l'arc à grappin dedans. C'est gigantesque, hein, ce truc. Par contre, elle n'est pas vraiment très bien modélisée, j'ai l'impression. Ça aurait pu être mieux, je trouve. Enfin, bref. Hop là, donc on va retourner parler à Kazura. Kazura vous bénisse. Prêt à vous entraîner avec l'arc à grappin ? Oui. D'accord. Ok. C'est la meilleure, ça, il me l'en remet, hein. C'est la meilleure, ça, il me l'en remet, hein. Ok. Qui... Donc, il est... Pourquoi je ne peux pas aller... Je ne peux pas... Non, il est où l'autre ? Qui est... Ah oui, il est correct. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment... T'es là... Je me disais aussi un problème, ils abusent, je ne peux pas l'avoir là. Il sera utilisé des siècles plus tard par Batman, l'arc à grapple. Comme ça en pompadriche. Et le bras 0. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon ça ils sont quand même cool avec les chutes. Donc on va discuter avec Shaxan. J'ai déchiffré la première carte. Elle mène au temple de l'érosion du vent. Caché dans les ruines de la vigie de Unding. J'ai vu la lumière du bras 0. J'en déduis que vous avez pu utiliser l'arc à grapple. Excellent. Comme dit le proverbe, une arme n'est fiable que si le soldat qui la manie l'est aussi. Cela dit, mieux vaut ne pas faire tomber l'appareil. Il est très vieux, voyez-vous. Êtes-vous prêt à partir pour le temple de l'érosion du vent ? Tout ce qui pourrait nous servir contre les dragons. Les livres décrivent les techniques et stratégies de chasse, les armes. Honnêtement, tout ce qui paraît utile. Si vous voyez quelque chose de précieux, dites-le moi. Alors partons. Kazura a accepté de nous prêter ses chevaux. Plus tôt nous aurons rejoint ces sanctuaires de la garde du dragon. Plus tôt nous découvrirons leurs secrets. Ah, le désert d'Alkir. On avait entendu parler dans Skyrim. de l'érosion. Avec, comment il s'appelait là ? Nazir, je crois. L'assassin de la confrérie noire. Qui disait, ouais, je suis fils. En fait, il n'y avait même pas que lui. Je vais attacher les chevaux. Passez devant. Les bandits à lui tirer. C'est vraiment bien parce qu'on a vraiment tout type d'environnement, tout type de climat. Là, on a un climat désertique. Si on a un climat de jungle, c'est un peu sympa. Ah, ça déharpie. Ah, ça débarque. Je vais lire. Oui, on a un climat. Alors d'ailleurs, j'avais entendu une théorie. comme quoi le prochain TES6 soit Elder Scrolls 6 se déroulerait ici à l'enclume alors je sais pas si c'est vrai mais c'est quelqu'un qui avait une théorie donc après on entend un peu tout et n'importe quoi c'est pas confirmé c'est pas avéré bon c'est un joueur pour ça c'est un joueur corralisation c'est bon Alors il faut le choisir, je ne sais pas de conneries. Mon repas fortifiant ne fait plus... Ok, il y a des soldats fantomatiques. Les deux apparemment ne font pas aux skills. Ah voilà, ce que je disais, il est 5h25, c'est le temps qu'ils vont répondre. Il est 5h25 du matin. C'est pour ça que je disais, il ne doit pas y avoir de la nuit. On est samedi soir aussi. Merci. Ah, il a le même casque que moi. Je n'ai pas calculé. Alors on a le même casque. Par contre le reste de l'armure, c'est pas ça. Il a le même casque que moi. Ah bah oui, remarque, je dis ça, oui, oui. Non mais c'est vrai que quand j'ai ramassé le casque, il y avait marqué style rouge garde. Il y a des fantômes Hort, je dirais. Ils ont un skill d'armure Hort. Il est en 1ème. Il faut que je ne te laisse pas. Il est là. Il est très bon de plus d'élancier. Ok, bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs en rapport même avec là où je dois aller. Je suis en train de me faire ralentir par le mode 10 points. Non pas ça. C'est très bien. C'est parti ! C'est parti ! On va aller à l'oratoire, j'ai pas envie de gaspiller, mais j'aime. Ah oui, on est revenu par où on est. Ah, il est temps de changer d'arme, je crois. Hum, inventaire, qu'est-ce que j'ai mis, parce que j'ai mis pas mal de trucs à la banque. Ah, c'est parti ! Ou alors, épilogue d'ambassage livré à qui... C'est parti ! 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 C'est parti !